Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation. Il s'agit d'un tutoriel de Microsoft Excel. Ici nous avons une liste des données. Et nous voulons compter le nombre de cellules que contient une partie du texte. Une partie du texte. Prends l'exemple Sheet. Ici Sheet ou bien Excel. Il y a des cellules que contient ce mot là. A l'intérieur seront comptés. On va utiliser NB.C mais on va utiliser une astuce de Corny. Autrement dit, on va contourner le critère. C'est ici la première cellule, j'ai Sheet. Deuxième cellule, j'ai Excel. Troisième, calque. Et la dernière, j'ai Doc. On va calculer les cellules que contient ce Sheet là. On va calculer des données qui contient 10 mots. Voilà. Un exemple pratique. Vous allez voir qu'un exemple pratique peut être... Vous allez voir, on peut avoir plusieurs exemples ici. Donc je prends ça. Premier essai, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire NB.C. NB.C. Le problème, c'est que ce mot là, Sheet, se trouve à l'intérieur des cellules. À l'intérieur des textes. Donc si je fais NB.C, je prends la liste. B3 jusqu'à B14. Je clique sur F4 et je prends E6. Là, elle nous donne le nombre de cellules qui contient Sheet seulement. Et le nombre de cellules qui contient Excel, c'est 0, calque 0, Doc 0. Mais le problème, c'est qu'ici, on veut calculer effectivement les cellules qui contient ce texte là. Donc Excel 2000, Microsoft Excel 2010. Toutes ces cellules là, elles contiennent le mot Excel. Donc comment on va compter ça ? Là, on va compter ça en utilisant l'étoile. Étoile veut dire n'importe quel nombre de critères. Ou bien n'importe quel nombre. Ou bien la longueur du texte n'a pas d'importance. Donc ici, je prends cet exemple là. Google Sheets doit être compté. Donc au lieu de E6, je vais commencer par étoile entre guillemets. Puis F6. Entre guillemets étoile. Étoile, on va mettre ça entre guillemets. Pourquoi ? Parce que c'est un terme générique. Là, c'est compté le nombre de cellules qui font Sheets. Mais s'il y a des textes après Excel, après ce mot là, il n'est pas compté. Donc là, il y a Sheets, il y a Sheets et il y a GSheets. Mais si le texte vient après, il n'est pas prêt en compte. Exemple ici, Google Sheets. Ce S là n'est pas compté. Ce S là n'est pas compté. Donc la solution, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ajouter E commercial dans le critère. Puis étoile entre guillemets. Étoile entre guillemets. Donc voilà le terme. Voilà le terme qu'on va utiliser dans le critère. On commence par étoile entre guillemets. Et on termine par étoile entre guillemets. Et bien sûr, il y a E arrobas de concatenation. Et n'oubliez pas de fixer la liste. Ou bien la zone. N'oubliez pas de fixer la zone. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser ça ? Si je clique et je valide, je vais trouver le résultat. Parce que, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre n'importe quel texte avant E6. Et n'importe quel texte après E6. Donc, toutes les cellules jaunes seront comptées. Toutes les cellules jaunes seront comptées. Et oui, qu'est-ce que je vais faire ? Maintenant, je vais compliquer la formule en bas. C'est très pratique. Par exemple, si vous avez une liste des noms et prénoms. Et vous vous rappelez juste le nom. Et vous voulez compter le nombre des noms. Pourvu que ça ne se répète pas. Bien prénom. Donc là, ça, c'est très simple. J'ai calculé le nombre de cellules que contient Sheet. Mais pas que. Mais pas que. Autrement dit, les textes qui sont avant Sheet, qui sont après Sheet. Cette plage-là, P3, P14. J'ai cliqué sur F4. Et je l'ai fixé. Maintenant, j'ai fait un double clic. Et les choses sont en ordre maintenant. Donc, c'est ici Microsoft Excel 2010. Il est compté. Si j'ajoute ici AI Excel, il n'est pas compté. Immédiatement, le nombre change. Donc, si j'ai Excel 2010. Sans espace, c'est compté. Excel 2016, c'est compté aussi ici. Pourquoi ? Parce que l'étoile qui entoure le critère, montre, bien, cherche tout les cellules que contient. Ce cellule-là et plus. Ce cellule-là et plus. Donc, la même chose ici. Si je vois Excel, la même chose. Doc. J'ai Google Docs. Il y a deux. Pourquoi il y a deux ? Parce qu'il y a Google Docs. Il y a un document. Un document. Donc, voilà la formule. NB. NB.C. Je vois la parenthèse. Je prends la plage. Je la fixe avec E4. Je fais étoile, entre guillemets. Étoile, entre guillemets. Et E7. Et étoile, entre guillemets. Donc, ici, nous avons vu qu'on peut utiliser NB.C avec des termes génériques. Et tout cela change la donne et rend NB.C plus puissante que ce que l'on croit. Et voilà. Maintenant, vous avez réussi à créer cette formule-là. On va encore pousser un peu plus loin cette formule-là pour l'améliorer. Ici, nous avons ce tableau-là. Mais, c'est posant que si on ajoute d'autres données dans ce tableau-là. Alors, si on ne change pas cette formule, les résultats ne seront pas justes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va sélectionner ce tableau-là. Puis, on passe à insertion. Et là, on clique sur tableau. On vient CTRL-L. Moi, je l'ai déjà fait ici. Et quand je sélectionne ce tableau-là, on va sélectionner ce tableau-là. Puis, on passe à insertion. Et là, on clique sur tableau. On vient CTRL-L. Moi, je l'ai déjà fait ici. Et quand je sélectionne ce tableau-là, je clique sur création. Et le nom, je donne un nom. Par exemple, j'écris moi, nom du tableau LIST. Pourquoi on a fait ça ? Pour que, quand on ajoute des données à ce tableau-là, les formules vont immédiatement s'ajuster. Donc, si je crée ici, nouveau ordinateur, si je crée nouveau ordinateur, remarquez bien, cette donnée-là, elle est immédiatement changée. Si je crée solution, immédiatement, ça va changer. La formule, c'est celle-là que j'ai copiée en bas. Donc, nb.ci, et voilà la formule. Voilà. Ça, c'est très clair maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a changé. On a pris cette donnée-là. On a ajouté un étoile entre les deux cellules de caractère. Mais, l'important, c'est qu'on a changé notre liste. On l'a rendu tableau. C'est très simple. Vous sélectionnez votre liste et vous cliquez sur insertion et vous activez tableau ici. Le clavier, c'est CTRL L plus L. Donc, voici les étapes. Donc, voici les étapes. Merci beaucoup. Abonnez-moi à cette chaîne.